Bonjour Michel Zarbiv. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes avec nous pour rendre hommage à Samy Gozan, le président fondateur du BNCV. Le bureau national de vigilance contre l'antisémitisme s'est éteint la nuit dernière. Michel, avant de revenir sur son action, je voudrais d'abord que vous nous parliez de l'homme que vous avez beaucoup fréquenté, notamment sur Radio-J. Qu'est-ce qui animait Samy Gozan ? Alors c'était un homme tout à fait exceptionnel, c'est vrai, on le dit quand les gens partent. Mais pour lui c'était d'abord un commissaire de police, un vrai répression antidrogue, il a beaucoup travaillé. C'est un chef d'orchestre, il faisait des mariages et des bar mitzvahs, et même il les offrait parfois aux plus défavorisés. Et puis ça a été ce militant, un homme politique, et ce militant infatigable de la lutte contre l'antisémitisme. C'est un personnage, ou en couleur, juif, français, français-juif de Constantine. D'ailleurs, je le dis à nos auditeurs, il était le héros d'un des romans polars qui a écrit l'un de nos collaborateurs ici. Guy Konokniki, c'est cette personnalité tout à fait étonnante. Et évidemment, on l'a connu dans les 25 dernières années, où là, il s'est engagé en quelque sorte comme un lanceur d'alerte. Mais pas seulement, parce qu'il fallait à l'époque dénoncer les actes antisémites, peu les reconnaissait. Donc c'est après la seconde sifada ? Exactement, début des années 2000, on peut dire presque 25 ans, ou avec d'autres, comme le professeur Raphaël Drahi au Shmuel Trigano. Ils se sont lancés dans cette idée qu'il fallait absolument faire entendre l'opinion publique. Et recenser les actes antisémites. Et aller en justice aussi, aux côtés des victimes. Et c'était à l'heure, si on parlait de 2000-2002, à ce moment-là, si vous faisiez le journal à cette époque, vous auriez reçu, je ne sais pas combien de coups de fil, d'actes antisémites. C'était le début d'une vague, malheureusement, qui n'est pas terminée. Et Samy Gozeland... Il n'y a pas de dépêche AFP pour chaque acte antisémite. Et c'est Samy Gozeland, notamment, qu'il est relayé à travers notamment l'automne de radio. Exactement, la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme aussi chez Samy Gozeland. Puisqu'il avait, par exemple, porté plainte avec le BNVCA pour soutenir la garde des Sceaux. Christine Taubira, à l'époque, était très proche aussi des milieux musulmans. Il a souvent dénoué des affaires d'affrontements entre les communautés, notamment en Seine-Saint-Denis. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, il avait Israël au cœur. Il avait été un élément assez important dans l'affaire aussi de la rue des Rosiers, dans l'enquête. Et également, ce qu'on sait peu, c'est dans le raid, l'affaire Antébé, le détournement de l'avion d'Elal, où il y avait sa belle-mère à l'intérieur. Il a joué un rôle non négligeable, je n'ai pas le temps de vous le raconter. Dans les années 70. Dans les années 70, en 1976. Alors évidemment, Steve, Samy Gozeland, c'est un départ qui nous fait beaucoup de paix. C'est un homme très attachant, un homme droit et bon. Et le combat, lui, est loin d'être fini. Donc ceux qui nous écoutent, les plus jeunes générations, peut-être pourraient rejoindre le BNVCA. Ce serait le meilleur hommage qu'on pourrait donner à notre cher Samy Gozeland, on peut dire, qui est déjà entré maintenant dans l'histoire de la communauté juive de France. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous pour rendre hommage à Samy Gozeland, Zirrono Livra, qui est donc disparu la nuit dernière. On s'associe à vous, Michel, et toute la radio s'associe à vous pour rendre hommage à Samy Gozeland et adresser nos plus sincères condoléances à sa famille. Merci, Michel. Merci.